Générique 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 Noël Bergou, Grégory Leveau, bonjour. 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 Vous êtes respectivement directrice générale adjointe et président de l'École Européenne de Contract Management, E2CM. Et vous, Grégory, vous êtes président d'E2CM Consulting. Et vous allez nous parler aujourd'hui d'un sondage que vous avez mené avec le cabinet de consulting d'E1 en 2016-2017 et dont les résultats sont particulièrement frappants, Grégory. Oui, en fait, on avait posé tout simplement la question suivante. Quels sont les processus de contract management les plus implémentés dans votre entreprise ? Et on s'est aperçu que celui relatif à la gestion des changements était le moins présent et le moins mature lorsqu'il existait. Il y a 44% des répondants qui disent que ce processus est absent ou encore au stade initial. Alors, comment est-ce que vous analysez ce résultat ? Est-ce qu'il vous alarme ? Et finalement, est-ce que ça veut dire que dans les entreprises, pour gérer le changement, le contract manager est indispensable ? Oui, c'est un grave problème, même, et pour deux raisons. D'abord, ça montre une méconnaissance totale de ce qu'est la complexité dans les cycles contractuels, qui exigent une souplesse et une adaptabilité permanente. Et finalement, c'est à l'image de ce qu'on retrouve dans tout écosystème naturel, dans lequel rien n'est jamais figé. Faut-il rappeler Darwin pour constater que la survie d'un système dépend de sa capacité d'adaptation ? Deuxièmement, ça montre également une méconnaissance de l'incomplétude des contrats. Et là, je m'explique. Aujourd'hui, un contrat, il est nécessairement, et par définition incomplet, imparfait. Et je l'ai déjà dit sur ce plateau, l'ère du contrat parfait est totalement révolue. Donc, il faut être prêt à le faire évoluer, possiblement dès le lendemain de sa signature, au risque de faire peser un risque sur la relation commerciale et sur le projet tout entier, en raison d'une trop grande rigidité. Donc, cette double méconnaissance montre que globalement, les organisations restent réticentes à la logique du changement. Et en fait, c'est un sujet qui dépasse le cadre du contract management. Nawel, comment est-ce que vous analysez cette réticence ? Vous qui avez travaillé dans le cadre de votre métier avec beaucoup de partenaires étrangers, est-ce que vous pensez que c'est très français finalement ? Oui, il y a d'abord une explication culturelle, même historique. Nous n'aimons pas le changement, je dirais même qu'on le craint. Notre zone de confort se situe dans la sédentarisation de nos pratiques. C'est ainsi, ce qui plombe sérieusement la capacité d'adaptation, justement. On retrouve par exemple moins cette tendance outre-Atlantique, où l'esprit pionnier demeure quand même très présent. Côté Asie, par exemple, on retrouve une certaine flexibilité, je dirais même quasi philosophique, liée à l'acceptation de l'impermanence. Alors, qu'est-ce que le contract manager peut faire face à cette problématique du changement et à ce blocage culturel, donc ? Eh bien, le contract management a dans son escarcelle, parmi ces différents outils, un processus de gestion du changement qu'il va déployer au plus tôt dans le cycle. Il va suivre un certain nombre d'étapes clés pour fluidifier le besoin d'évolution du contrat et de la relation commerciale. Et cette fluidification, elle doit prendre en compte le paramètre de temporalité, car l'urgence, c'est souvent un vrai sujet, puisque le changement résulte généralement soit d'un risque, soit d'un problème, voire d'une opportunité à saisir très rapidement. Le contract manager, il est également soumis à une exigence de traçabilité des évolutions. En fait, il ne faut pas oublier que le changement, c'est un mini-contrat qui doit être traité comme tel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces outils que vous évoquiez il y a un instant ? À quoi est-ce qu'ils ressemblent très concrètement ? En fait, on accompagne notre processus d'outils standardisés, tels que des formulaires type de changement, faciles à remplir, qui tiennent sur un format A4, des registres pour les lister, pour mesurer l'avancement et assigner un statut, des circuits de revue et de validation, ou encore, on en parlait justement, des processus d'urgence lorsque la situation l'exige. Dernière question, Grégory, vous l'avez souvent dit sur ce plateau, le contract management, c'est de la technique, mais c'est aussi du savoir-être. Comment est-ce que le contract manager, il peut mettre en place cette approche collaborative pour favoriser le changement et en quoi est-ce qu'il est bien placé ? Il y a effectivement une dimension émotionnelle, surtout au cœur de l'urgence. Donc, il faut savoir accompagner l'acceptation de ces émotions, qui sont, quand il s'agit de changements, souvent négatives, a priori du fait de la réticence mentionnée précédemment. Et cet accompagnement, il va passer par des présentations volontairement informelles du changement avant de se lancer dans une procédure formelle écrite. Donc, il convient de limiter l'effet de mauvaise surprise du co-contractant, qui espérait ne plus jamais toucher à son contrat, gravé dans le marbre. Et ce travail sur la facilitation du changement et la flexibilité des cycles contractuels peut parfois semer une graine à l'échelle des projets, qui portera ses fruits à l'échelle de l'ensemble de l'organisation, en vue de développer une culture d'adaptabilité. – Et là encore, ça dépasse bien entendu, bien sûr, le champ du contract management. Merci beaucoup à tous les deux pour ces explications. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada